C'est toi le criminel, ô peuple, puisque c'est toi le souverain. Tu es, il est vrai, le criminel inconscient et naïf. Tu votes, et tu ne vois pas que tu es ta propre victime. Pourtant n'as-tu pas encore assez expérimenté que les députés qui promettent de te défendre, comme tous les gouvernements du monde présents et passés sont des menteurs et des impuissants, tu le sais et tu t'en plains, tu le sais et tu les nommes. Les gouvernements, quels qu'ils soient, ont travaillé, travaillent, ils travailleront pour leurs intérêts, pour ceux de leur caste et de leur coterie. Où en a-t-il été autrement et comment pourrait-il en être autrement ? Les gouvernés sont des subalternes et des exploités, en connais-tu qu'ils ne le soient pas ? Tant que tu n'as pas compris que c'est à toi seul qu'il appartient de produire et de vivre à ta guise, tant que tu supporteras par crainte et que tu fabriqueras toi-même par croyance à l'autorité nécessaire, des chefs et des directeurs, sache-le bien aussi. Tes délégués et tes maîtres vivront de ton labeur et de ta niaiserie, je te plains de tout. N'est-ce pas toi l'auteur des mille plaies qui te dévorent ? Je te plains de la police, de l'armée, de la justice, des casernes, des prisons, des administrations, des lois, des ministres, du gouvernement, des finances, des spéculateurs, des fonctionnaires, des patrons, des prêtres, des propriaux, des salaires, des chômages, du parlement, des impôts, des gabelous, des rentiers, de la cherté des vivres, des fermages et des loyers, des longues journées d'ateliers et d'usines, de la maigre pittance, des privations sans nombre et de la masse infinie, des iniquités sociales. Tu te plains, mais tu veux bien du système où tu végètes, tu te révoltes parfois, mais pour recommencer, toujours. Et toi qui produis tout, toi qui laboure et sème, qui forge et tisse, qui pétrit et transforme, qui construit et fabrique, qui alimente et féconde, pourquoi donc ne consommes-tu pas ta faim ? Pourquoi es-tu le mal vêtu, le mal nourri, le mal abrité, oui ? Pourquoi, sans le pain, le sans soulier, le sans demeure, pourquoi n'es-tu pas ton maître ? Pourquoi te courbes-tu, obéis-tu, serres-tu ? Pourquoi es-tu l'inférieur, l'humilié, l'offensé, le serviteur, l'esclave ? Tu élabores tout, et tu ne possèdes rien. Tout est par toi, et tu n'es rien. Je me trompe. Tu es l'électeur, le votard, celui qui accepte ce qui est, celui qui, par le bulletin de vote, sanctionne toutes ses misères, celui qui, en votant, consacre toutes ses servitudes. Tu es le volontaire valet, le domestique aimable, le laquais, le larbin, le chien léchant le fouet, rampant devant la poigne du maître. Tu es le sergot, le geôlier et le mouchard. Tu es le bon soldat, le portier modèle, le locataire bénévole. Tu es l'employé fidèle, le serviteur dévoué, le paysan sort, l'ouvrier résigné de son propre esclavage. Tu es toi-même ton bourreau. De quoi te plains-tu ? Tu es un danger pour nous, homme libre pour nous, anarchiste. Tu es un danger à l'égal des tyrans, des maîtres que tu te donnes, que tu nommes, que tu soutiens, que tu nourris, que tu protèges de tes païonnettes, que tu défends de ta force brute, que tu exaltes de ton ignorance, que tu légalises par des bulletins de vote et que tu nous imposes par ton imbécilité. C'est bien toi, le souverain, que l'on flagorne et que l'on dupe. Les discours t'encensent, les affiches te raccrochent. Tu aimes les âneries et les courtisaneries. Sois satisfait en attendant d'être fusillé aux colonies, d'être massacré aux frontières à l'ombre de ton trapeau. Si des langues intéressées pourlègent ta fierté royale aux souverains, si des candidats affamés de commandements et bourrés de platitudes brossent l'échine et la croupe de ton autocratie de papier, si tu te grises de l'encens et des promesses que te déversent ceux qui t'ont toujours trahi, te trompent et te vendront demain, c'est que toi-même, tu leur ressembles et que tu ne vaux pas mieux que la horde de tes faméliques adulateurs. C'est que n'ayant pu t'élever à la conscience de ton individualité et de ton indépendance, tu es incapable de t'affranchir par toi-même. Tu le veux, donc tu ne peux être libre. Allons, vote bien. Aie confiance en tes mandataires. Crois en tes élus. Mais cesse de te plaindre. Les joues que tu subis, c'est toi-même qui te les impose. Les crimes dont tu souffres, c'est toi qui les commets. C'est toi le maître, c'est toi le criminel. Et ironie, c'est toi l'esclave, c'est toi la victime. Nous autres, là de l'oppression des maîtres que tu nous donnes, là de supporter leur arrogance, là de supporter ta passivité, nous venons t'appeler à la réflexion, à l'action. Allons, un bon mouvement. Quitte l'habit étroit de la législation. Lave ton corps rudement, afin que crèvent les parasites et la vermine qui te dévorent. Alors seulement, tu pourras vivre pleinement. T'esprit de la législation. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...